Musique La diversité là a l'air folle quoi Donc la quantité de requins Les oiseaux Les pélicons ils sont énormes Les flamants roses Musique La région de Feifa est célèbre pour ses montagnes Ses routes s'élèvent souvent au-dessus des nuages Ce qui donne à ses habitants le surnom Les voisins de la lune Ils ont également un dialecte unique Que l'on ne parle nulle part ailleurs en Arabie Saoudite C'est impressionnant comment ils se sont installés En construisant des maisons partout Grâce au climat doux Toute l'année Ils en profitent pour cultiver du café Merci on est descendus des montagnes ce matin on a pris la direction de jason au bord de la mer rouge donc là on est juste en bas des montagnes c'est pas la même température vous pouvez le voir à ma tête je pense il fait humide mais de fou il fait 37 degrés et on pensait venir dormir par là parce qu'il y avait un barrage avec des zones vertes on peut voir on a fait un bon petit tour autour du barrage avec le 4x4 c'est rempli c'est comme un delta il y a plein de petits ruisseaux plein de petits endroits pour se poser mais il fait vraiment trop humide au bord de l'eau donc là on va bouger on va continuer à faire un peu de route et puis on va aller voir un peu comment c'est jason et tout comme vous pouvez voir le ciel là il est noir 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 derrière moi mais les orages ils veulent pas venir vers nous ils nous tournent autour et tournent autour mais il n'y a jamais une seule goutte d'eau qui nous tombe dessus je suis sorti du coiffeur je suis été chercher Zoé parce que pensant que j'étais en train de me faire couper les cheveux couper la barbe et puis un petit masque un petit massage elle est en train de bosser faire le montage donc moi je suis un peu plus frais et puis elle l'avait fait toute la journée je suis pas fraîche du tout donc on a été un peu explorer la ville parce que demain bah on prend le ferry on va quitter la ville avec un bateau du coup là on est monté au point culminant de la ville de jason c'est un château et c'est un château qui donne la période de l'empire ottoman c'était les turcs qui contrôlaient la la ville en 1800 du coup ils ont construit ce joli château puis derrière moi et là bas vous voyez là la ville de jason bon on est arrivé au port on a enfin trouvé l'endroit pour prendre le bateau donc comme hier pour les billets il n'y a rien qui a indiqué du coup on a refait trois postes de garde chaque fois on se faisait un peu balader à gauche et à droite mais là on a enfin trouvé savoir qu'en ligne tu trouves aucune information que ce soit pour les tickets pour les horaires et tout on a trouvé les informations pour les horaires c'est totalement faux c'est pour les horaires que voilà toutes les informations qu'on a reçues sur le ticket c'est en arabe du coup on pensait qu'il fallait qu'on vienne à 11h30 mais en fait à 11h30 il faut commencer à embarquer et le bateau il part à une heure puis à une heure de bateau du coup c'est un joyeux bordel organisé il n'y a juste pas besoin de prendre de gaz puis bah voilà les tickets ils sont gratuites du coup là on doit attendre notre voiture pendant presque trois heures deux heures plus de deux heures et tout deux heures et demi dans dans la voiture sympa et puis voilà on est super content de quitter la ville parce que cette ville était vraiment elle nous attirait pas du tout c'est la seule ville on s'est dit qu'on n'avait pas envie de rester déjà qu'on n'est vraiment pas ville mais alors celle là alors franchement il n'y a aucun intérêt donc si vous venez dans la région et toi restez hors de la ville et puis si vous voulez aller à farhassan vous venez le matin vous prenez votre bateau puis vous partez parce qu'il n'y a aucun intérêt les gens sont pas super sympa vraiment pas sympa les gens on se fait au début du voyage dans les petits villages les gens ils nous demandaient pour nous prendre en photo nous filmer et là dans la ville non pas du tout ce matin on a essayé de chercher un mot letto et puis tu te fais suivre avec des gens avec des natels qui m'ont rien te demander tu as vraiment l'impression d'être un extraterrestre ils se planquent dans les endroits pour te prendre comme ça en photo non mais c'est n'importe quoi c'est vachement désagréable surtout que ben nous on a signé quand même un papier avant de venir en arabie saoudite comme quoi on n'a pas le droit de prendre des photos des gens sans leur autorisation mais par contre nous toutes les femmes elles marchent derrière nous en train de nous filmer donc surtout les femmes c'est très désagréable moi j'ai voulu commander à manger dans un restaurant je me suis retourné j'avais trois fans en train de faire des snapshots de moi donc en plus c'est même pas pour des raisons personnelles elles vont vraiment publier sur les réseaux donc c'est vraiment un manque de respect et tout après les gens qui veulent prendre en photo c'est normal c'est vrai qu'on a un peu des extraterrestres ici il n'y a pas de touristes il n'y a pas de femmes blondes donc je comprends mais viens nous dire bonjour viens parler avec nous et puis demande nous si tu peux prendre une photo puis c'est avec plaisir qu'on prend des photos avec vous des vidéos avec vous mais par contre marcher derrière nous puis qu'on se retrouve avec cinq personnes derrière nous avec des nattels en train de nous suivre c'est vachement désagréable quoi c'est vraiment ils parlent absolument pas anglais donc ils comprennent pas du tout ce que on essaie de leur dire on n'avait pas notre portable pour faire la traduction donc c'était un peu c'était compliqué la communication donc c'était pas forcément très agréable ouais comme on dit pourtant tout le reste du voyage s'est pas du tout passé comme ça c'est vraiment que ici que ça s'est passé comme ça donc c'est un peu nouveau pour nous aussi c'est une autre vision des saoudiens que l'on pensait pas du tout après il faut pas du tout faire une généralité vraiment pas c'est vraiment c'est l'endroit quoi donc c'est jusque là donc on est content de retourner sur une île désertique bon on est arrivé sur les îles pharasan c'est trouver un petit coin plutôt sympa là non personne il ya des kilomètres de plage pour faire du 4x4 pour vous trouver un petit coin sympa jamais son mamoussi et chin qu'est ce qu'il ya il ya même des coquillages vivants tu imagines vivants on va essayer de trouver on sait qu'il ya un centre de protection des animaux donc on va essayer de trouver un gars qui est qui peut un peu nous présenter la faune et la flore locale comme la zoé sauvage on est arrivé on a mis les pieds dans l'eau est direct on a vu des raies c'était beau c'était splendide c'était splendide les raies on sait qu'il ya des raies monta aussi dans la région je sais pas à quelle saison on va regarder parce qu'en fait il n'y a rien il ya il ya trois petites villes il n'y a pas de centre de plongée il ya voilà donc bon on sait qu'il ya la protection des gazelles donc on va demander à la protection des gazelles s'ils peuvent nous montrer un peu la de la région Sous-titrage ST' 501 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 lagune de sable une eau turquoise là on s'est fait un petit bain elle est bonne il y a des courants qui arrivent et tout elle est vraiment bonne chaude elle est vraiment parfaite puis si vous voulez venir sur les îles pharasan là c'était pas la meilleure époque vous aimez ressentir de venir je pense en mars mais il fait humide chaud donc c'était vraiment compliqué donc vous venez en mars c'est le mieux et surtout que en mars il y a des requins baleines aussi qui sont là donc voilà et surtout que c'est rempli de tortues partout autour de l'île ils ont quatre ou cinq espèces de tortues qui se baladent sur l'île et bah en mars en fait elle vient de faire les petits du coup en plus des requins baleines vous allez avoir les tortues qui font les nids le dive center paddy le plus proche c'est à jazan on a essayé de leur écrire et bah en fait ils nous ont dit on peut venir si vous voulez nager depuis la plage et vous avez un gars qui connaît qui peut nager avec vous depuis la plage et ça va vous coûter mille rial 250 francs pour une matinée donc on a dit bon si c'est pour nager pour la plage c'est bon notre matériel on peut aller faire notre snorkeling et puis on préfère demander à un pêcheur surtout que le pêcheur il va nous faire payer quoi quatre heures pour 500 rial donc donc c'est correct c'est très correct on a un bateau pour nous et donc comme je dis depuis le voir on se baigne en maillot de bain normal parce qu'on se met chaque fois très loin de la civilisation donc voilà normalement pour respecter les coutumes locales vous avez le meilleur temps normalement d'être enfin pour les hommes faut cacher depuis en dessus du nombril jusqu'en dessous des genoux et puis pour les femmes de l'épaule à sous les genoux donc donc nous n'est pas du tout été aux pages publiques là sur farhassane de trois plages on a vu des femmes qui se baignaient complètement habillé en bourguin enfin on dit en comment en burkini du coup ce premier était tout en burkini mais on s'est pas arrêté nous on a chaque fois les endroits qu'on trouve il ya personne et puis du coup pas de souci qu'on est vraiment dans le privé puis on peut se baigner de façon tout à fait normal quoi voici le trajet que nous avons parcouru en un mois depuis le début de notre voyage abonnez vous à notre chaîne pour voir la suite c'est parti